Avant de devenir un comédien célèbre, Stéphane De Grotte était fan de l'une des plus belles femmes du monde, Laetitia Casta. En effet, l'acteur était tellement admiratif de l'ancienne mannequin qu'il est allé jusqu'à très loin pour réussir à approcher la principale intéressée. Actuellement en pleine promotion de son nouveau film Tout nous sourit, il partage l'affiche de ce long métrage avec Elsa Zilberstein, le Belge a raconté à nos compréhens de pure people l'inquiétant stratagème qu'il a mis en place il y a plus de 20 ans pour côtoyer Laetitia Casta. Stéphane De Grotte se souvient, je n'étais pas du tout dans ce métier là et, de Belgique, je suis partie au festival de Cannes avec un copain juste pour pouvoir la filmer. Donc il jouait un faux caméraman et moi je jouais le faux journaliste pour aller l'interview, parenthèse fermante point. C'est-à-dire que Jay suivit Laetitia Casta avec mon micro, Jay filmait le truc, je lui ai envoyé des fleurs, je lui ai écrit, enfin ça a été très très loin. Stéphane De Grotte était fanatique de Laetitia Casta puis le hasard de la vie a fait que Stéphane De Grotte et Laetitia Casta se sont recroisés de manière plus officielle, sans comportement étrange. Après l'époque où il a été recruté pour intervenir sur Canal Plus en tant qu'humoriste et chroniqueur, il a rencontré la femme de Louis Garel et c'est même très bien entendu avec elle. Celle-ci ne se souvenait évidemment pas de Stéphane De Grotte. Il raconte, je n'ai jamais aux éludes, parenthèse fermante point. Des années plus tard, Jay tournait avec son mari, et on s'est retrouvés à dîner à quatre dans sa cuisine et j'étais pétrifiée. Elle n'a jamais su fait ce qu'elle ne m'a pas reconnu, l'apprendra-t-elle enfin en lisant ses lignes ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501